Learn and play C'est bon, vous êtes prêts ? La hawla Wala quwwata Illa billah Bismillah Tawakkeltu anallah La hawla Wala quwwata Illa billah Donc, on avait vu que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A chaque fois qu'il sortait de sa maison Qu'est-ce qu'il disait ? Bismillah Tawakkeltu anallah Wala quwwata Illa billah Très bien, il disait Bismillah Tawakkeltu anallah La hawla Wala quwwata Illa billah Donc, il disait Bismillah Il demandait l'aide d'Allah Au nom d'Allah Donc, il sort au nom d'Allah Tawakkeltu anallah Je place ma confiance en Allah La hawla Wala quwwata Illa billah Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah Donc, ici Il est important de savoir Que lorsque tu sors de ta maison Lorsque tu sors de ta maison La première chose à faire Et ça, tu le dis même Juste avant de sortir de chez toi Juste avant de sortir de chez toi Qu'est-ce que tu dis ? Tu dis cette invocation Parce que l'invocation Le dua Le fait d'invoquer Allah C'est la clé de tout le bien Pour obtenir toutes les bonnes choses Dans cette vie Et après notre mort Ça passe par les invocations Le musulman Il invoque Allah Il demande tout ce qu'il a besoin à Allah Et lorsque tu vas sortir de chez toi Bah tu vas rencontrer des gens Peut-être tu vas rencontrer des gentils Peut-être tu vas rencontrer des méchants Peut-être tu vas rencontrer Des gens dangereux Peut-être tu vas Passer par des situations dangereuses Donc c'est pour cela que Quand tu sors de chez toi Tu as besoin De l'aide d'Allah Tu as besoin qu'Allah il t'aide Et en disant cette invocation Et bien Allah il va t'aider Puisque le prophète Il nous a informé Que celui qui dit cette invocation Allah Azza wa Jal Il lui envoie des anges Pour le protéger Et également Il nous a informé Qu'il sera guidé Allah il va te guider Également Allah il va te protéger Également tu seras suffi C'est-à-dire que Chaitan il ne pourra pas S'approcher de toi Quand tu dis cette invocation Chaitan Il ne pourra pas s'approcher De toi Également le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il sortait de chez lui Il levait la tête au ciel Pourquoi il levait la tête au ciel Parce que Il à chaque fois qu'il sortait Il regardait au ciel Parce qu'il savait qu'Allah le voyait Parce qu'il savait qu'Allah le surveillait Et toi quand tu sors de chez toi Quand tu vas à l'école Quand tu vas au sport Quand tu vas à la mosquée Peu importe où tu vas N'oublie pas N'oublie pas Que tout ce que tu vas faire Ou tout ce que tu vas dire Allah il te surveille Vous avez vu tout à l'heure Quand je suis sorti de la classe Et je vous ai dit quoi Qui va surveiller la classe Chacun il a levé la main Il a dit moi Tu as dit moi je suis plus grand Et c'était quoi la réponse Qui surveille la classe Quand le mo'alim il est pas là C'est Allah Qui surveille les enfants Quand les parents ils sont pas là C'est Allah Azza wa Jal Qui surveille le monde entier C'est Allah Qui surveille tout Qui contrôle tout Qui voit tout Qui entend tout Qui sait tout Qui gère tout Qui dispose de tout Vous avez vu comment Allah tabaraka wa ta'ala Il fait tout Il sait tout faire Il peut tout regarder Nous regardons Que là et là On regarde de là Même pas Que là Je vois ici Et je vois Hamza Et quand les enfants Et également Quand on sort de Quand on rentre à sa maison Quand on rentre Donc on reprend rapidement On avait cité également Que lorsque l'on rentre A la maison Lorsque l'on rentre A la maison Il y a un certain Comportement à avoir Déjà on dit Bismillah Donc là il est marqué De dire Bismillah Ici certains savants Sont d'avis Que tu dis C'est à ta vocation D'autres non D'accord Donc minimum On rentre Et on dit Bismillah On rentre On dit Bismillah On rentre avec Quel pied Le pied droit D'accord On rentre avec Le pied droit Celui qui a un Siwak Il peut faire Le siwak En rentrant Chez lui C'est important D'accord Et également Celui qui rentre Chez lui Qui dit Bismillah Et qui prononce Le nom d'Allah Azza wa Jal Et ben Shaitan Dit à l'autre Shaitan Tu ne pourras Pas dormir ici Et tu ne pourras Rien manger Dans cette maison Parce que si tu rentres Tu dis Bismillah Tu dis Salam alaykum A ta famille Et ben Shaitan Il ne peut pas Entrer chez toi Mais si tu rentres Tu ne dis pas Bismillah Et tu manges Tu ne dis pas Bismillah Et tu bois Tu ne dis pas Bismillah Et tu dors Tu ne dis pas Bismillah Et avant de rentrer Toi tu ne dis pas Bismillah Toutes ces choses aussi Tu n'évoques pas Le nom d'Allah Et ben Shaitan Il peut Rentrer chez toi Et faire manger Avec toi Et boire avec toi Et dormir avec toi Et aller aux toilettes Avec toi Etc D'accord Le plus important Le plus important C'est que toi Au moins Tu dis Bismillah D'accord Donc on a dit Avant de rentrer On dit Salam alaykum Également En rentrant On dit Salam alaykum Pardon Avant de rentrer On demande La permission D'accord On demande La permission Également J'obéis à mes parents Donc j'obéis Aux règles Que mes parents Ont instauré Chez moi Si tes parents Ils t'ont mis des règles De ranger tes chaussures Dans leur morin chaussure De ranger ton manteau De ranger ton sac Toutes ces choses là Tu es obligé De respecter Les règles De ta maison Également Je respecte Mon grand frère Alors ici Pourquoi on parle du grand frère Parce que Quand le papa Il n'est pas là Et ben C'est qui qui remplace Le papa C'est le grand frère C'est le plus grand Donc on doit respecter Son grand frère On doit respecter Son grand frère Ça ne veut pas dire Que le grand frère Il doit crier Sur ses petits frères Et ses petites soeurs Il doit les frapper Non Mais le grand frère Il doit les aider A faire leurs devoirs Il doit les aider A les éduquer Etc Également J'aide ma mère A la maison J'aide ma mère J'aide mon père D'accord J'aide mes parents A la maison Également Lorsqu'il y a Les choses Qui sont à la maison Je dois en prendre soin Je prends soin Des choses Qui sont à la maison C'est pas Tu prends le ballon Et tu commences à lancer Partout A tout casser Tu casses la vitre Tu casses Les lumières Etc Non Également Comme vous le savez Il y a un bon comportement A voir Lorsque nous sommes A table Donc je dois avoir Un bon comportement Lorsque je suis A table Lorsqu'il y a des invités A la maison Je dois les respecter Je dois les accueillir Je dois leur montrer Le plus beau Des accueils Également L'islam Allah Azzawajal Nous a demandé D'avoir le meilleur comportement Avec nos voisins Donc j'ai le meilleur comportement Avec les voisins Je ne fais pas de bruit Le soir Je ne joue pas devant Chez eux Je ne casse pas Ou je ne fais pas Des choses Qui Je ne Je ne casse pas Des choses Qui Leur appartiennent Etc Quand on les voit On leur dit bonjour S'ils ne sont pas musulmans On leur dit s'ils sont musulmans On a un bon comportement Envers nous Nos voisins Également Parmi les bons comportements C'est que Tu dois faire tes devoirs Sans que tes parents Te le disent Tu révises tes leçons Tu révises ton Coran Tu ne dois pas attendre Que tes parents Te le disent C'est à toi Tu es un bon élève Tu es un bon enfant Tu es un enfant musulman Tu rentres Et voilà Tu joues un petit peu Tu goûtes Et tu fais tes devoirs D'accord Également Il est très important Pour le musulman De se coucher Tôt Pour se réveiller Tôt D'accord Et surtout Les enfants Quand on rentre chez soi On dit Salam alaikum À ceux Qui sont dans la maison Comme Quand on sort de chez soi On dit Salam alaikum Et on avait Déjà cité L'importance De dire As-salamu Aleykum 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 Merci.